Bonjour à tous et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du CAS. Aujourd'hui nous allons voir dans une approche globale les étoiles filantes. Alors je vous souhaite à tous un bon visionnage et c'est parti. L'expression étoile filante est trompeuse. Il ne s'agit pas d'étoiles qui filent, mais de grains de poussière pénétrant la haute atmosphère de la Terre, à des vitesses comprises entre environ 30 et 70 km secondes. L'échauffement provoqué par le frottement dans l'air arrache alors les électrons des atomes. C'est une ionisation. Elle se traduit par une brillante et très brève traînée de lumière qui zèbre le ciel. L'origine de ces corps, dont beaucoup sont aussi gros qu'un grain de riz, est principalement cométaire. Quand notre planète croise des multiples filants de poussière que les comètes ont laissés dans leur sillage, les météores pleuvent par centaines chaque heure. On parle alors d'essin météoritique, mais le terme le plus souvent utilisé est pluie d'étoiles filantes. Ces pluies sont périodiques et plus ou moins importantes d'une année à l'autre, selon la densité du courant de poussière. La plus célèbre de toutes, dite Perséide, se produit chaque année autour du 12 août. En 1833 et 1966, par exemple, le flux de météores dépassèrent respectivement 150 000 et 200 000 par heure. Dans ce cas, on parle de tempête d'étoiles filantes. Voilà, c'est la fin de ce CAS, j'espère que je vous aurai appris quelque chose. On se retrouve demain pour un nouveau CAS et on va aborder le sujet de la Voie lactée. A demain ! Sous-titrage Société Radio-Canada